Dans les années 1960, après le partage du monde en deux grands blocs d'influence entre les USA et l'URSS, ces deux puissances se sont continuellement préparées à s'attaquer ou à se défendre contre une attaque de l'autre partie. C'est ce que l'on a appelé la guerre froide. Après que l'URSS ait montré sa capacité à envoyer un satellite dans l'espace, c'était le fameux Spoutnik, les USA pouvaient craindre une attaque par des missiles nucléaires lancés depuis de grandes distances. Il fallait donc qu'ils se préparent à parer une telle attaque, y compris sur les premiers réseaux informatiques où circulaient des informations provenant des quartiers généraux situés dans les différentes parties du territoire. Il fallait s'assurer que les transmissions d'informations pourraient résister à une attaque massive de l'ennemi. La DARPA, qui est une agence gouvernementale américaine de recherche de pointe dans le domaine de la défense, est alors chargée de trouver une solution pour que les informations puissent continuer de circuler entre les différents quartiers généraux, même si une partie du réseau informatique est détruite. Dans le réseau imaginé par la DARPA, chaque ordinateur peut recevoir et envoyer des informations aux autres ordinateurs auxquels il est connecté. Imaginons maintenant qu'un ordinateur A, situé sur la côte ouest des États-Unis, doivent envoyer des informations à un ordinateur X situé sur la côte est. Comment le système de la DARPA va-t-il gérer cette communication ? Comme il n'existe pas de lien direct entre l'ordinateur A et l'ordinateur X de destination, l'ordinateur A va se contenter d'envoyer les informations dont il dispose vers un relais plus proche de X. Par exemple, ici sur l'illustration, c'est l'ordinateur C qui est choisi. L'ordinateur C reçoit les informations et immédiatement les transfère vers l'ordinateur X qui est immédiatement voisin. On imagine maintenant une attaque sur l'ordinateur C, l'ordinateur central. L'attaque par l'ennemi a donc eu lieu. L'ordinateur C qui servait de relais entre les quartiers généraux de la côte ouest et ceux de la côte est Que va-t-il se passer ? Les informations peuvent-elles continuer de circuler entre les différents quartiers généraux ? Si un relais est détruit, l'ordinateur qui émet l'information va tout simplement chercher un autre relais voisin auquel il pourra la transmettre. Ensuite, de proche en proche, chacun des ordinateurs du réseau va chercher à transmettre l'information vers l'ordinateur de destination. Donc, même avec l'ordinateur central détruit, le réseau continue de fonctionner. On voit en plus que d'autres chemins sont également possibles. Si l'ordinateur A doit communiquer avec l'ordinateur X, il peut aussi passer par le relais de l'ordinateur D, qui va transmettre les informations à l'ordinateur E. Et si une connexion entre les deux existe, l'ordinateur E pourra enfin transmettre les informations à l'ordinateur X. Ou encore, un chemin est également possible de A vers B, de B vers F, puis de F vers X. Le réseau ainsi conçu s'appelait le réseau ARPANET. Et dans son principe, son fonctionnement est assez similaire à celui du réseau Internet que nous connaissons actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada